16h48, le Super Mosquato Show sur RMC, vous le savez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est le journal moyen d'Adrien Higouin. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, une belle série de saucisses hier sur RMC, c'était un défilé, un festival. La passion cachée de Marcelo Bielsa et puis Vincent, Eric, on fera un petit tour dans votre pays de cœur, votre pays d'origine, l'Italie. Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 93ème journal moyen de l'histoire du Super Mosquato Show. Déjà. En direct de la rédaction du Super Mosquato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Higouin. À 100, il faut faire une fête là Vincent. À 100, on fait une teuf. C'est quand même à 100ème ? Mercredi prochain ou pas ? 14, 15, 96ème lundi, mardi, mercredi, à vous de compter, vendredi peut-être, vendredi prochain. À 98ème, c'est 98, c'est un bon chiffre. Ah ouais, c'est un beau chiffre, 98. À 5, on le fait un petit train. Ce sera mercredi, la fête. On le fera chelune, ça. On arrive à 69, je ne comprends pas. Si Adrien et Vincent ont fait un truc, mais sans nous. C'était joli que vous n'étiez pas là, Eric. Vous n'étiez pas là, les gars. T'as souvent raté les bons coups, Eric. Après, ça te dit, on a nettoyé les outils. Voilà, on a nettoyé les outils. Emmanuel Petit, vous connaissez Emmanuel Petit ? Manu, hier soir sur RMC, dans Manu & Coach, son émission. Manu Petit décide de nous parler de l'AS Monaco. Monaco, ce n'est pas un effet de paille, tu vois, à l'heure actuelle. Mais oui, ce n'est pas un effet de paille. C'est bien connu l'effet de paille dans le foot. Il faut faire attention à l'effet de paille. De paille qui va bientôt signer à Lyon. Ah, des nouvelles du supporter numéro 1 du Nîmes Olympique à RMC. Ah, Jean-Jacques. Eh oui, il travaille sur RMC, il est supporter de Nîmes. Ce matin, Jean-Jacques Bourdin a glissé et il nous a fait une Denis Charvet. François Fillon a tranché en faveur de Nathalie Kosciusko-Morizet face à Rachadi, Arachadi, Arachida. Oui, ce n'est pas dans le bon ordre. Merci Jean-Jacques. Bon embrasse Jean-Jacques. Eh oui, même au meilleur, ça arrive au moment au meilleur. Je t'ai entendu ricaner, Eric, fais attention, parce que tu peux perdre ta place. C'est bien que moi, Jacques, si tu m'écoutes, qui ne me suis pas moqué. Attention, ça peut coûter le verre. Et puis, hier, l'after sur RMC recevait l'entraîneur qui s'appelle Pierre Lechantre, qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 avec le Cameroun. Donc, il venait pour une page spéciale Cannes chez Gilbert Bribourg et Daniel Riolo. C'est un peu le chartre du beau jeu. Tout à fait. C'est un élégage gauche avec un bon pied gauche qui a joué à l'OM. Bon joueur de foot, ouais. Début 80, il est arrivé en 80. C'est un méloïsioniste, quoi. Cauché avec un pied gauche. Allez, vas-y. Et il parle des moyens financiers dans le foot africain. Si les pays africains ne sont pas capables d'organiser, ou ne sont pas capables de mettre la main, la patte à la poche. Et oui, la patte à la poche. Il faut mettre la patte à la poche pour avoir des moyens dans le foot africain. Et pourtant, il était bien parti. Tu n'as jamais mis la patte à la poche, toi, Vincent ? Tu n'as jamais mis la patte à la poche ? Souvent. Souvent. Ta petite patte, ta grosse patte. Sans transition, Vincent, je vais enfin pouvoir te réconcilier, peut-être avec Marcelo Bielsa. Parce que Gérard Lopez, le nouveau patron, le nouveau propriétaire du LOSC, vendredi dernier, en conférence de presse, a raconté sa rencontre, sa première rencontre avec Bielsa. Et parfois, entre un propriétaire et un coach, le foot n'est pas l'unique sujet de discussion. En fait, j'ai rencontré à l'époque, en Espagne, quand on était entraîné à Bilbao, à travers des amis communs. On a été présenté et on a commencé à parler de foot et de cinéma, parce que c'est un passionné de cinéma, au passage. Et voilà, Marcelo Bielsa, passionné de cinéma, c'est aussi ce qui a fait le lien, peut-être, entre le futur coach de Lille et son propriétaire. Je ne savais pas, ça. Il est plein de ressources insoupçonnées, ce Marcelo Bielsa. Je suis persuadé que ce sommet est très intéressant. Quand je le critique, je ne critique que sur le foot et sa capacité à être quand même dans un modèle, c'est-à-dire de pouvoir tenir deux, trois ans un projet. Il est quand même très déséquilibré à ce niveau-là. Après, alors là, je suis persuadé que c'est un mec très intéressant, cultivé et qui n'est pas monoculture, c'est-à-dire qu'il n'aime pas que le foot ou que le rugby, que ce type, lui, il peut parler de plein de choses. Ça, j'en suis persuadé. C'est un mec, attention, c'est un mec, tu le vois, ce n'est pas comme les autres. Il vient d'une caste en Argentine. C'est pas comme qui, par exemple ? Tu vois, c'est... Ah, mais tu le sais bien. Et il a pas. Même qui parle en Argentin, tu le sais que ce n'est pas les mêmes. Tu sais quoi ? Tu sais qu'ils ont parlé d'un film qui a beaucoup plu à Bielsa. Oui. Ça me... El Pequillo de José. L'Hero de José Manuel. L'Hero de José Manuel. El Placardo, non ? Où El Placardo ? Et le deuxième, l'Hero de... Voilà. Oh, c'était bien jusqu'à là, dommage. Il a glissé, il a glissé. C'est le produit, c'est la morphine, c'est la morphine. Ouais, ça me désinime un peu, quoi. Ah ! L'instant Génération 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Mais qui a frappé cette fois-ci ? Ah ben, c'est le retour d'Emmanuel Petit, champion du monde 98. Mais il morflait, Emmanuel. C'est pas beau, il est pas présent, vous n'avez pas le droit. Soyez attentifs, je vous la fais courte. Dans l'émission, le vestiaire sur SFR Sport 1, il y a quelques jours, Galas raconte son embrouille historique avec Nasri. Ce soir-là, sur le plateau, Emmanuel Petit déclare que lui, à la place de Galas, dans ce genre de situation, il aurait réglé ça avec une bagarre. Voilà, c'est plus simple pour lui. Vendredi, dans 11 Mondial, Nasri se déclare prêt pour la bagarre avec Emmanuel Petit. Voilà, il dit, moi je suis prêt, si tu veux te battre, je suis là. Écoutez bien, hier sur RMC... Nasri, avec qui Nasri ? Samir Nasri. Le petit joueur, là ? Oui, le petit joueur, Samir Nasri. Il est prêt à se battre avec Manu Petit. Manu, il va l'enfoncer comme une cloche de charpotte, quoi. Alors, écoutez bien, hier sur RMC, la réponse de Manu, tendez bien l'oreille, c'est de la poésie 98. Citons les grands auteurs, il a dit, on règle ça, toi, moi et ta queue de cheval. Enfin, t'as ça, parce que j'en ai deux. Laquelle il parlait, c'est ça ? Et oui, Manu Petit a deux queues de cheval, une dans les cheveux et l'autre, je vous laisse deviner où elle se trouve. C'était l'instant 98. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Tu as déjà vu la queue de cheval de Manu Petit, Franck ? Oui. Mais tout le monde l'a vu. Oui ? Tout le monde l'a vu, puisque vous vous rappelez qu'après, je crois que c'est 98 ou 2000, non, 2000, où on fait un match au Maroc et il se fait tirer le short et Manu a la liberté de ne jamais mettre de slip et on le voit tout nu. Il avait vraiment gueulé. Manu n'avait pas aimé quand on voit sa queue de cheval. Et nous, il s'était regardé. Mais N'asprit, il faut qu'il fasse attention parce qu'il est costaud, Manu. Oui, il est costaud. C'est pas la même catégorie. C'est 1m88, plus de 92 kilos. Il y a des muscles, Manu Petit. N'asprit, il costait un pin. Dans le busco, tu le mets dans la boîte à gants. Il n'a pas peur, moi. Il n'a pas peur. Il courage, je le sapiens. Attention. Moi, je me huile toujours. C'est un petit Marseillais. Attention. Sans transition, Vincent. Sans conviction. Sans conviction. Avec conviction. Direction Naples. Et oui. Une question à laquelle vous allez devoir me répondre. Diego Armando Maradona sera-t-il un jour nommé ambassadeur du club de Naples ? Pourquoi cette question ? Il y a une condition et ce n'est pas gagné. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déclaré lundi « Pour moi, Maradona est une légende. Dès qu'il aura réglé ses problèmes avec le fisc italien, il deviendra notre ambassadeur, l'ambassadeur du Napoli. » Et le problème, c'est que Maradona a été condamné en 2005 par la Cour de Cassation à payer 37,2 millions d'euros, dont 23,5 millions d'intérêts de retard pour ne pas avoir payé régulièrement l'impôt sur le revenu en Italie lorsqu'il jouait à Naples. Mais attention, Vincent, peut-être un espoir puisque le 3 novembre 2012, erreur de procédure, c'est bizarre en Italie, ça n'arrive jamais, tout est remis à zéro, une nouvelle enquête est en cours. Donc tout est encore possible pour Diego Armando Barraga. Tu sais quoi ? Il paraît que... Et oui, voilà ! Il paraît que se sont trompés celui qui va partir en dessous. Écoute-moi, Dormo Moscato va tout régler. Il n'y a pas de problème. C'est pas gagné encore, mais ça peut arriver. Mais ce que tu ne sais pas, Franck, Eric le sait, mais c'est que Vincent Moscato, tu es avec lui en studio, Vincent Moscato, lui a été ambassadeur de la ville de Naples. Il avait même à l'époque tourné une vidéo de promo diffusée en prime sur TF1. On écoute. Le port de Naples, c'est donc son chaos, son trafic. Excellent. C'est une partie de mon enfance, vous savez. Mon grand-père était calabré, timonier d'un marais de marche. C'est excellent. Je venais voir et m'amener sur le port pour aller déjeuner. C'était au restaurant. Moi je ne comprends pas pourquoi il fait un peu plus. T'as plus sec à jouer à cet talent. Je me souviens aussi du Vézu. Le Vézu. Je sais pas que c'est le ton. Il faut savoir que c'est un des rares volcan européens. Je te promets, Adrien, je te piettiner. Il symbolise bien cette ville. Tu es parfait. Je le veux bien. Tu es bien le mec qui fait la pub et derrière. Je te piettiner. Pour aller respirer la mer et puis surtout pour penser à mon grand-père. Papi, Papi, Papi Paolo. Vous avez parlé de cette scène avec Bielsa, non ? Il a dit que 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 il n'a pas rappelé dans le poisson. C'est bien joué. Il y a l'intention. Dans Moscato, on dirait le... Il est extraordinaire. Il faut savoir que c'est le plus vieux volcan en activité en Arche. Je ne le savais pas. Le trafic. Le trafic. Le trafic. Et puis respirez l'eau. Ça me rappelle mon grand-père. Respirez la mer. Je vous emmerde.